Générique Hello les plos, c'est MisterParanite et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Unboxing pour la Razer Reju Gaming Controller et oui la fameuse manette PS4 qui est sortie si je ne me trompe pas en 2016 fin d'année 2016 je crois que c'était en novembre si je ne me trompe pas et en fait ils ont sorti deux manettes la première c'est la Révolution et la seconde c'est celle-ci alors moi j'ai décidé de choisir celle-ci parce qu'elle ressemble plus à une manette de PS4 par rapport à l'autre qui ressemblait plus pour ma part à une manette de Xbox donc moi je préfère rester sur PS4 donc c'est plutôt un boîtier sympa un boîtier simple finition normale c'est pas un gros boîtier vraiment spécial alors je vais l'ouvrir et quand je l'ouvre on tombe directement sur une feuille qui en anglais nous dit félicitations pour votre action etc bon après je vais pas tout vous lire ce qu'il y a dessus c'est juste une feuille simple ils ont écrit tout simplement merci d'avoir acheté ceci on espère que vous allez bien jouer avec cette manette et ensuite à l'intérieur donc il y a voilà une sorte de petit de petit boîtier alors j'ouvre je prends le boîtier voilà petit boîtier et il y a quoi à l'intérieur à votre avis ? suspense il y a la fameuse manette PS4 voilà elle est magnifique présentation magnifique en plus et à l'intérieur de ce boîtier il y a quoi ? il y a un tournevis alors ça c'est vraiment original c'est la première fois que je vois ça dans les boîtiers pour PS4 voilà un tournevis bon par contre ne me dites pas c'est quoi comme type de tournevis je connais pas trop c'est spécial en fait pour les palettes donc je le remets à sa place donc on va parler je continue en fait à déballer le boîtier ensuite je vous parle de la manette donc là c'est le boîtier et à l'intérieur il y a encore du contenu on enlève il y a un cache à enlever on enlève le cache et puis là moi au début je croyais que c'était un tapis de souris j'étais content parce qu'il faut savoir que la société Razer c'est une société à la base spéciale pour tout ce qui est manette et souris pour PC et là en fait c'est la notice de la manette alors au début j'avoue que la notice j'ai pas très bien compris parce qu'elle est totalement en fait en anglais tout est en anglais en fait sauf à la fin derrière pardon où c'est écrit en français et ensuite à l'intérieur on trouve ça c'est des stickers pour pouvoir coller où vous voulez je sais pas vous pouvez le coller de partout sur votre PS4 sur l'écran derrière de votre PC enfin je sais pas partout voilà des petits autocollants alors ça je vais le remettre là dedans comme ça c'est fait alors dans le boîtier il y a encore beaucoup de choses enfin beaucoup de choses entre guillemets puisque forcément c'est une manette qui fonctionne avec un câble alors je vais vous montrer ça donc là on peut croire qu'il n'y a rien mais en fait là il y a un petit tiroir hop on le prend et dans ce petit tiroir il y a le câble alors je vais pas le déballer c'est un câble qui fait bon normalement il y a des petits capuchons mais moi en fait je l'avais déjà déballé avant pour voir comment vraiment ça fonctionne parce que pour la paramétrer je vous expliquerai c'est un peu galère alors donc là il y a le câble seulement voilà tout simplement dans le tiroir alors faut savoir que le câble il fait 3 mètres de long donc ça suffit largement pour jouer tout simplement que vous soyez sur enfin dans votre salon ou dans votre chambre c'est assez facile de jouer enfin loin tout simplement donc tac je range vite fait ça voilà hop ça c'est fait parlons de la manette franchement c'est une manette très ergonomique déjà premièrement on a une très bonne prise en main elle est assez légère donc ça c'est vraiment un point très positif ensuite sur l'analogue alors franchement quand j'ai touché pour la première fois l'analogue c'est vraiment différent d'une manette normale parce que à peine on appuie directement on a une prise en main rapide et il y a genre des petits points je ne sais pas si vous les voyez bien dans la caméra voilà des petits points et ça c'est vraiment fait pour accrocher et c'est vraiment plat on peut vraiment accrocher voilà notre doigt en fait il va pas glisser du tout il va pas partir et puis vu le prix de cette manette que vous savez sûrement qui a 170 voilà je pense qu'on a vraiment pas de soucis au niveau des analogues ensuite faut savoir que cette manette dispose d'un pad bon ça c'est le pad classique en haut le pad normal de toutes les manettes ps4 et puis ensuite on a ça alors qu'est ce que c'est que ça alors je vais vous expliquer un peu les boutons ce qu'il y a donc ici ça va vous permettre en fait de personnaliser vos palettes vos 4 palettes puisqu'il y en a 4 en fait de palettes il n'y en a pas que 2 je vous les montrerai après donc en fait il suffit d'appuyer vous pouvez voir dans la notice c'est assez facile au début c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas très bien mais ensuite une fois que vraiment vous y réfléchissez au moins moi j'ai mis à peu près 3 heures pour comprendre je pense qu'après après ça va donc en fait il faut juste appuyer pour choisir en fait il faut rester appuyé et ensuite pour vous appuyer en fait sur les palettes pour vraiment choisir quel bouton vous désirez pour les paramétrer voilà ça c'est juste un point pour paramétrer ça le cercle là que vous voyez ça sert en fait à dire tout simplement à la manette si nous sommes dans le programme numéro 1 ou programme numéro 2 voilà ici en fait il y aura des leds qui s'allument vous pouvez personnaliser en fait en gros c'est comme si vous avez deux manettes dans une seule ensuite là ben là c'est pour mes mutes plus facilement au lieu d'appuyer sur votre casque pour le casque et puis là c'est pour régler le son alors le son c'est assez un peu difficile enfin j'ai essayé deux ou trois fois en fait il faut juste appuyer ici et ensuite appuyer en haut ou en bas pour régler le volume sur le pad ici voilà d'accord donc je vous parlais en fait tout à l'heure de quatre palettes tout simplement là ils sont derrière c'est assez facile d'appuyer il n'y a pas de voilà c'est pas compliqué alors attendez ça je vais l'enlever voilà tac ça c'est fait et ensuite là vous avez des boutons qui s'appellent si je me trompe pas voilà M2 M3 euh non M1 pardon M2 et ensuite en dessous c'est M3 M4 voilà ou vice versa ouais M3 M4 voilà donc après là il y a des touches aussi pour bon moi personnellement je n'utilise pas ceux là j'utilise plus ceux là parce que je joue forcément à Rambox X ou à Call of Duty et donc j'utilise plutôt ces palettes alors vous avez vu elles sont facilement détachables il suffit de clipser bon je ne l'ai pas utilisé vraiment pour enlever les palettes parce que je n'ai pas trop envie de les enlever puisque forcément j'ai acheté cette manette pour utiliser les palettes euh voilà ensuite il y a encore des boutons ici je ne sais pas si vous les voyez bien voilà ici et en fait ces boutons vous permettent tout simplement de verrouiller euh les touches tac donc là ici je vais appuyer j'appuie c'est verrouillé maintenant je déverrouille là voilà on sent vraiment la différence c'est beaucoup plus on va dire profond quand j'appuie et euh les touches vraiment ils sont assez directs comparé à la manette ps4 ordinaire quand j'appuie euh je ne sais pas comment expliquer c'est une sensation bizarre euh c'est vraiment euh original et euh c'est la seule manette pour l'instant avec qui euh on a vraiment une bonne prise en main elle est assez légère et ça je trouve que c'est très important alors d'après le site euh Razer Zone cette manette donc elle a été testée par les pros hein justement et conçue pour les pros bon moi je l'ai acheté mais je ne suis pas du tout un pro hein je le dis de suite euh c'était juste pour euh pour les palettes hein que je l'ai prise et puis euh pour avoir une autre manette pour avoir une autre sensation et c'est vrai que quand on appuie par exemple sur x rond triangle carré c'est pas c'est pas les mêmes touches vraiment euh après on appuie directement ça vous voyez directement euh ça appuie voilà il n'y a pas de à présent passons aux caractéristiques techniques du produit alors euh je vais vous dire les caractéristiques tout simplement donc en fait il y a deux boutons tampons latéraux hyper response multifonction deux gâchettes hyper response multifonction amovible quatre boutons d'action mécanique hyper response bon ils écrivent ça mais j'ai pas trop compris quatre boutons de panneaux de configuration rapide donc c'est ceux là hein forcément euh arrêt de gâchette en option pour un tir rapide ça je l'ai déjà utilisé je l'ai mis sur cette touche là euh mode de gâchette ultra sensible la même j'ai mis sur la touche non c'est plutôt euh la gâchette ultra sensible que j'ai mis en R2 pour tirer euh port audio bon ça c'est normal hein ici il y a le port audio donc vous pouvez brancher votre casque facilement euh c'est compatible avec les PC donc ça c'est vraiment un truc un point important pour les gamers PC hein forcément euh prise latérale caoutchoutée dans la masse de capuchon en caoutchouc anti-dérapant pour un stick analogique voilà c'est cela câble tressé 3 m ça je vous l'ai déjà dit dimension euh point alors le poil fait 350 grammes vraiment pour euh elle est très légère voilà je pense qu'elle est euh je sais j'ai pas encore regardé comparé à la manette ordinaire mais je pense que euh je vous le mettrai en commentaire je pense qu'elle est plus légère que euh la manette euh classique de base mais bon ça je vous l'écrirai en commentaire pour vraiment euh vous donner l'information euh voilà j'espère que vous avez aimé cet unboxing quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'ai hâte vraiment de la tester cette manette parce qu'elle est vraiment intéressante et euh j'ai hâte de faire euh plein de parties de Call of Duty et Rambo 6 puisque particulièrement je vais vraiment utiliser cette manette pour ces deux jeux bon après je peux l'essayer pour d'autres jeux hein mais euh voilà je préfère Battlefield, Call of et Rambo 6 pour euh cette manette moi quant à moi donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu hein comme ça un gros euh sur cette vidéo à vous abonner bien sûr si ce n'est pas fait quant à moi je vous dis à très bientôt brrr je suis abonné 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 abonné